Salut tout le monde, bienvenue à ce workout numéro 31. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre première sortie hier a bien été pour la course. Première fois cette année qu'on donne vraiment un gros 30 minutes de course à faire à l'extérieur. Donc c'est une belle séance à vivre. Puis le workout ensuite était vraiment intéressant. Donc avec les snatchs un petit peu plus techniques, avec le split snatch, c'était vraiment cool. Écoutez, aujourd'hui on a encore un super beau programme qui est en quatre phases. Donc on va être MedCon en masse aujourd'hui. Encore une fois accessible à toutes et à tous. Je vous rappelle que les cours en ligne sont toujours disponibles à 9h, à midi et à 5h le soir. On offre une gratuité sur ces cours-là. Si vous voulez inviter des gens de votre entourage à venir le vivre avec vous, vous n'êtes peut-être pas physiquement dans la même maison, mais vous pourriez vous retrouver sur notre plateforme ensemble. Écoutez, on offre un mois gratuit à n'importe qui qui s'allait attendre d'essayer les classes Tonic Home. Puis on espère créer une belle communauté comme ça de gens qui prennent soin de leur santé. En famille, avec les enfants, avec conjoints, conjointes, avec la famille élargie, même avec les gens au travail puis les connaissances. Continuez d'être des influenceurs pour vos pères, pour les gens autour de vous. Puis de faire la différence pour la santé. Évidemment, vous prenez soin de votre santé, mais c'est aussi important, je crois, de le partager puis d'inviter les gens à le faire. Voilà, le CrossFit, l'entraînement en circuit, c'est accessible à tous et à toutes. Alors, sans plus attendre, on commence aujourd'hui. 20 secondes, donc phase A, 20 secondes de planche par côté. Donc, on va y aller avec la planche, soit que je la fais comme ça, donc carrément en appui, ou je me mets sur mon coude. Donc, pendant 20 secondes de temps, je reste en appui comme ça. Je m'en vais de l'autre côté par la suite. Ensuite de ça, j'enchaîne avec des push-ups. Donc, un push-up classique où je prends un élastique, je le mets dans mon dos et là, je suis capable d'aller faire un push-up avec un petit peu plus de résistance qui peut être intéressant si jamais vous avez un petit élastique à la maison. Donc, push-up avec un peu plus de résistance pour ressembler à ça. Donc, évidemment, plus je vais monter, plus la résistance va se faire sentir dans l'élastique. Une fois ça fait, c'est 10 Z-Press. Le Z-Press, en fait, c'est qu'on est assis au sol, les jambes bien droites devant. Je place mes, bon, dans ce cas-ci, c'est mes 4 litres. Si vous avez des dumbbells, allez-y avec les dumbbells. Et j'y vais un bras à la fois. Donc, comme je n'ai pas de dossier, je ne peux pas m'appuyer. Je ne peux pas non plus utiliser mes jambes pour m'aider. Donc, je peux le faire en alternance en haut comme ça. Sinon, je peux le faire en alternance en bas. Donc, j'y vais 10 par côté. Et je termine ça avec 20 secondes de chaise au mur ou de chaise proche. Si vous avez un divan pas loin, là, vous vous mettez juste pas loin pour rester en position de chaise pendant 20 secondes. Sinon, sur un mur, classique, chaise 20 secondes, je ne bouge pas. Donc, j'ai fait une bonne activation comme ça. Très courte. Vous pouvez le faire une à deux fois. On ne veut pas se lancer dans un échauffement qui va nous casser en partant. Donc, il y a très court comme échauffement, très rapide, très efficace. On embarque ensuite dans notre phase 2. Très simple la phase 2, mais ça va piquer, je vous le dis. C'est 1 à 10 Devil Press et 10 à 1 Truster. Dans le cas de votre Devil Press, on l'a déjà vu, si vous avez les 4 litres comme ça, évidemment, vous ne pouvez pas vous appuyer quand vous allez faire votre push-up. Donc, je me place en position push-up. Je m'en vais faire mon push-up. Quand je me relève, c'est là que je prends mes 4 litres et que je fais mon snatch. Je dépose et je refais mon push-up. Si vous avez des dumbbells, prenez appui sur vos dumbbells pour le push-up. Ça se fait très bien. Donc, j'en fais un. Alors, je viendrai de faire push-up. Je ramasse mes 4 litres. Je viens de finir mon Devil Snatch. Et là, j'enchaîne 10 Trusters de fil. Alors, quand j'ai fait mes 10 Trusters, 2 Devil Press, 9 Trusters, 3 Devil Press, 8 Trusters. Et je vais faire ma séquence, en fait, comme ça. Un qui est en crescendo et l'autre qui diminue. Quand j'ai terminé cette séquence-là, 2-3 minutes de repos, ensuite de ça, j'enchaîne vers une séquence très haut de corps, très intense pour l'autre corps. 15, 12, 9, 6, 3. Et là, on va enchaîner 4 mouvements. Handstand push-up, des vrais push-ups, des pull-ups, si vous pouvez. Sinon, on va aller en bent over row. Et ensuite de ça, des dips. Donc, on est vraiment très haut de corps dans notre séquence. Premier mouvement, le fameux handstand. On se rappelle que j'ai trois étapes possibles pour mon handstand. Soit que je le fais directement au mur strict, qui serait l'étape ultime. Donc, un handstand push-up strict. Je me place les mains peut-être à une distance de main du mur. J'envoie mes pieds au-dessus. Je descends, la tête touche le sol et je remonte. Si vous n'êtes pas capable de faire des stricts, on peut y aller en kipping. Donc, hop, je remonte. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, allez-y en doublant le temps, mais en isométrie. Donc, vous allez juste tenir la position de chandelle pendant le double du temps qui est marqué. Donc, si c'est 15 répétitions, ça va être 30 secondes que je tiens. C'est 12 répétitions, 24 secondes. Et dans le cas où cette position-là n'est pas vraiment le fun pour vous, on peut aussi faire soit des pike push-up. Donc, fesses dans les airs très, très hauts et je m'en vais faire mon handstand. Ou vous mettez vos pieds sur un banc et vous tenez la position pike pendant, comme on se disait, 30 secondes, 24 secondes, 18 secondes et compagnie. Donc, premier mouvement, handstand push-up. Strict, idéalement. Sinon, kipping. Sinon, on le maintient en chandelle, comme je l'ai expliqué. Push-up. On fait des vrais push-ups. Pull-up. Si vous n'avez pas de bar à pull-up, à ce moment-là, on y va avec nos 4 litres en bent over row. Donc, bras droit devant. Mes épaules restent en ligne avec mes orteils. Mon dos est bien droit et je tire mes coudes haut. Dans le cas où vous avez juste des 4 litres, doubler le nombre de répétitions pour aller chercher une bonne tension. Si vous avez des bons dumbbells, 35 livres, 30-35 livres pour les filles, 45-50-55 pour les gars, allez-y, carrément un vrai bent over row classique. Et je finis avec des dips. Si vous avez la chance d'avoir des anneaux ou des vrais bar à dips à la maison, allez-y. Très pratique. Sinon, directement sur le banc, comme ça, et je descends le plus bas possible et je remonte. Donc, je m'en vais en position de dips. Donc, 15-12-9-6-3. Quand j'ai terminé ça, je prends un autre petit 2 minutes. Et je finis avec mon ham wrap 12 minutes. Plus de ronde possible en 12 minutes. De 4 mouvements. Le premier, ça va être un stang stance. Donc, le stang stance, c'est juste dans le fond que je suis en position split comme ça. Toute ma jambe d'appui est à l'avant. Et là, je vais faire un Romanian deadlift. Donc, je vais faire... C'est vraiment comme si je focussais plus sur la jambe devant. Dos bien droit. Je sors les fesses à l'arrière. Toute ma tension est en avant. Donc, je fais 6 par côté. Donc, 6 par côté. Ensuite de ça, pistol. Là, on a vu les évolutions par le passé. Pistol. Un pied derrière. Si je veux vraiment m'aider, je descends et je remonte. Deuxième étape du pistol. Si jamais vous êtes... Ça, c'est trop facile. On se met proche d'un banc. Je descends et je remonte. Et si vraiment ça, c'est trop facile, bien, on y va en tenant notre pied. On s'en va pour un vrai pistol complet. Alors, on y va pour 12 pistols. Ensuite de ça, on s'en va sur un one-arm bench. Donc, couché sur le dos. Je figure que vous n'avez pas de banc comme moi ici. Alors, on va y aller sur le dos au sol. On y va pour 6 par côté. Donc, 6 reps par côté pour mon bench au sol. Et je termine avec un pike-up. Le pike-up, je vais vous le démontrer avec un ballon. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un ballon comme ça à la maison, et que vous avez accès à de la céramique ou à du bois, mettez-vous une serviette. Ça va faire le même principe. Dans le fond, c'est une position push-up. Et je vais ramener le plus haut possible mes fesses, comme ça, pour faire un pike-up. Si vous avez accès à un ballon, tant mieux. Si vous n'avez pas accès à un ballon, écoutez, allez-y pour une serviette. Ça fait très bien le travail. 12 minutes de temps. On en fait le plus de rondes possibles. Les quatre phases sont terminées. Vous avez chaud. Vous êtes top en forme. Et ça a bien été comme workout. Alors, 9h, midi et 5h. On vous attend en ligne. Ça va être le fun à coacher comme workout. Les coachs sont prêts. Ils ont out. Alors, venez nous rencontrer directement live sur Zoom en utilisant l'application Flip pour réserver votre place. On vous attend, gang. Merci d'être avec nous autres. On se reparle demain pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao!